partagez au maximum quand vous constatez ce soir j'ai nous avons trois bons sujets ici le premier c'est concernant le dossier 28 septembre le deuxième concernant la réussite de la transition le rôle du ministre des affaires étrangères qui avec son équipe constitue la diplomatie guinéenne voilà et le troisième sujet c'est concernant monsieur c'est l'oude allen jalo donc vous partagerez au maximum la vidéo et puis on va avancer évidemment nous savons que il faut qu'il faut à tout prix ouvrir le dossier du 28 septembre 2009 parce que s'il faut ouvrir tous les dossiers de la république du guiné depuis 58 jusqu'à maintenant je pense que la transition on va pas la finir donc on va essayer de situer un peu les responsabilités et essayer d'accélérer ce dossier l'accélérer d'une façon aussi bien fait parce qu'il faut pas accélérer parce qu'il faut accélérer non alors j'ai dit dans le dans le sujet que quand j'appelle le colonel mamadji d'oumbouya en disant mon colonel si le dossier du 28 septembre 2009 se passe après alpha condé on ne sera jamais toute la vérité évidemment on ne sera jamais toute la vérité si le dossier s'ouvre après alpha condé et si le le coeur on ouvre le coeur du dossier après alpha condé ça sera du gâchis parce qu'on ne sera on ne sera pas toute la vérité et je dis évidemment que nous savons qu'il est gravement malade on va pas loter cela donc vous partagez au maximum la vidéo vous mettez des coeurs vous likez la vidéo mesdames et messieurs j'ai dit que le dossier 28 septembre ne doit pas s'ouvrir après alpha condé parce que vous avez vu après la la mort de l'ancien comté paye à son âme de ce dadis camara n'a pas organisé l'audite proprement dite pour essayer de traquer les anciens dignitaires du régime comté mais nous avons vu dans le show dadis à la télévision que la plupart des travailleurs la plupart des collaborateurs de l'ancien comté il se décharger au fait des responsabilités et j'étais toute responsabilité sur l'ancien comté comme si eux ils n'avaient pas occupé une portion de responsabilité dans le gouvernement l'ancien comté c'est à dire durant les 24 ans de l'ancien comté à la tête de notre public partagez au maximum la vidéo mesdames et messieurs mettez d'accord alors nous savons que le dossier 28 septembre c'est un dossier lourd un dossier qui demande beaucoup de méfiance un dossier qui demande beaucoup de vigilance un dossier qui demande beaucoup de sécurité et beaucoup de responsabilité et parlant de sécurité vous avez entendu de bouche à oreille que monsieur tomba diakité aurait demandé que s'il faut qu'on fasse le jugement comme ça se doit que le président doit accepter qu'on ferme toutes les frontières de la guinée comme l'avait dit qu'à l'huile général dans le dossier de 96 les gangs de mathias tout ça là et vous avez vu que depuis qu'ils ont entamé la construction de cette cour spéciale pour spécifiquement ce jeu ce dossier du 28 septembre la construction de cette de ce tribunal a pris du temps depuis 2010 jusqu'à maintenant depuis 2010 jusqu'à jusqu'au déclin d'alpha condé la construction d'un seul d'une sur d'une seule cour d'un seul tribunal ça a pris 10 ans et jusqu'à présent c'est pas fini je pense que il y avait un manque un manque de qu'est ce que je peux je veux dire manque de volonté politique parce que alfa condé sachant très bien est conscient de l'importance et de la lourdeur du dossier n'a pas voulu que justice soit faite parce que tout simplement il sait que rassembler monsieur tomba diakite monsieur dadis kamara monsieur secouba konaté monsieur keboro monsieur claude pivy et tout ce qui était ce jour là il sait évidemment que rassembler tous ces gens là à konakry pour un jugement ça va pas l'échapper il sait qu'il est la pièce angulaire de ce dossier du 28 septembre parce que si de qu'on eu de qu'on ont eu du moins le courage et l'audace de citer le nom de bernard kouchner dans ce dossier là vous mesurez l'ampleur du dossier la grandeur du dossier parce que qui dit bernard kouchner dit alfa condé et qui dit alfa condé dit bernard kouchner à un moment donné en republique de guinée les guinéens se posaient même la question si c'est alfa condé qui gouvernait ou bien si c'est bernard kouchner qui gouvernait la guinée parce que ce monsieur a tout simplement délaissé son poste ici en france il est allé se tenir se tenir de moins aux côtés d'alfa condé en guinée parce que ce qu'il gagnait aux côtés d'alfa condé il ne gagnait pas cela en tant que fonctionnaire français et nous savons le lien entre alfa condé et bernard kouchner nous connaissons aussi nous savions déjà l'envie d'alfa condé et d'accéder au pouvoir en republique du guiné et nous savons quelles ont été les stratégies mises en place par le couple bernard kouchner alfa condé pour s'accaparer du pouvoir en republique du guiné avec l'aide évidemment d'une partie de la france et non toute la france cette partie comment je traite d'oligarchie qui fait partie aussi du peuple français même s'il faut pas accuser tout le peuple français et mesdames et messieurs comme notre cher frère aîné mangeant si libé le mentionné la fois dernière c'est que aujourd'hui nous constatons que le colonel nomadit d'un bouillard à toute cette volonté d'apporter la lumière au guiné à toute cette volonté de faire justice à toute cette volonté toute cette grande volonté de d'apporter d'apporter la lumière dans ce dossier pour que les guinéens qui ont été victimes le peuple de guiné qui a été victime de cette situation moribonde sache effectivement qui est responsable qui ne l'est pas qui mérite d'être condamné qui ne mérite pas parce que vous savez quand une situation est comme ça il ya trop de il ya trop de suspects il ya trop de personnes accusées sans fondement il ya trop de déclarations chacun y va de sa tête alors pour en finir une fois pour toutes avec ça toute cette pagaille d'accusation le colonel nomadit d'un bouillard veut prendre ses responsabilités dans ce dossier pour apporter la lumière je me dis c'est un dossier lourd un dossier lourd et très lourd c'est pourquoi d'ailleurs j'interpelle le colonel en disant il faut faire vite parce que nous connaissons l'état de santé d'alpha condé alfa condé qui n'a pas encore digéré le fait qu'il soit délogé de son palais secouturien alfa condé est aujourd'hui l'ombre de lui même alfa condé est aujourd'hui dans les remords alfa condé aujourd'hui dans sa chambre il essaie de situer les responsabilités de son déclin qu'est ce que j'ai fait qui a marché qu'est ce que j'ai pas qu'est ce que j'ai fait qui n'a pas marché qu'est ce que j'aurais dû faire ou j'aurais pu faire ou j'aurais dû dire ou j'aurais pu faire ou j'aurais pu dire alfa condé se pose des questions et on dit que maintenant le colonel a parlé de la création d'une cour d'une cour pour juger tous ces criminels économiques et je pense que s'il faut mettre main sur tous ces grands poissons tous ces gros poissons qui ont à un moment donné pris notre économie en otage durant les dix ans qui se sont écoulés c'est à dire tout de l'an tout au long du régime d'alfa condé je pense que le tout premier responsable de ce crime je pense que ça sera alfa condé bien évidemment alors les charges sont lourdes s'il faut faire l'audit à titre posthume de alfa condé et de tous ces ministrions je pense que le dossier c'est un dossier lourd mais avant d'arriver à ce dossier on dit qu'il faut d'abord attaquer le dossier du 28 septembre un dossier dans lequel alfa condé n'est pas tout à fait innocent avouions le alors je me dis que si le colonel si le colonel a cette volonté cette très grande volonté de réunir sekouba konate dadis kamara tomba diakite monsieur keboro tous ces gens qui ont participé et tous ces gens qui étaient aux affaires pendant cette période du 28 septembre je pense que ça va chauffer parce que vous savez ça fait maintenant plusieurs années que monsieur tomba diakite est en est en est en est emprisonné injustement oui il faut le dire injustement parce que jusqu'à preuve contraire monsieur tomba diakite a ce qu'on appelle la présomption d'innocence jusqu'à présent monsieur tomba diakite il n'y a pas d'élément concret contre lui alors il est injustement emprisonné à la maison centrale mettez des coeurs parce que il ya un animal qui est en train de mettre des têtes de mort ça ne sert à rien je ne parle pas de son père encore moins de sa mère je suis en train de parler du dossier de la république de guinée je ne parle pas de ta tribu encore moins de toi je te connais même pas tu viens sur ma page tu mets des têtes de mort si c'est que je suis en train de dire ça ne te plaît pas qu'est ce qui te pousse à te flanquer là c'est là c'est pourquoi je vous dis je vous dis que le malheur de la guinée c'est d'avoir en son sein des personnes et des personnes ayant une connaissance infime de l'organisation de la société de la démocratie ce qui nous fatigue en guinée c'est d'avoir partagé ce territoire de la république de guinée avec des personnes qui ont la boue à la place du cerveau je n'étais pas invité sur ma page je te connais pas si ce que je suis en train de dire ça ne te plaît pas qu'est ce qui te pousse de rester là à mes côtés c'est être vraiment bête c'est être un animal tout coup parce que je ne sais pas à quoi ça sert d'appeler quelqu'un malade à quoi ça sert d'appeler quelqu'un fou à quoi ça sert d'appeler d'insulter quelqu'un et chaque soir à chaque fois que ce quelqu'un lance ce live toi tu es là pour l'écouter c'est comme quelqu'un qui se dit intelligent et il voit passer une personne démunue dépourvu de toutes ses facultés humaines chaque matin il le voit passer il dit ah bon le monsieur là il est fou il le monsieur là il est fou que tu le dises ou pas lui c'est déjà qu'il est fou alors entre toi et le monsieur qui est fou quelqu'un qui a perdu sa tête toi tu le dis chaque fois il est fou il est fou toi tu as toutes tes facultés humaines mais tu l'appelles tout dans ce fou là fou 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 entre lui et toi qui est fou parce que lui qui a perdu sa tête là il te calcule même pas tu vois moi je suis en train de faire mon travail je te calcule même pas je te connais même pas je sais pas d'où tu viens je connais pas ta mère encore encore moins ton père je ne connais même pas ta tribu je t'ai pas invité là je suis en train de faire un travail tu viens te flanquer ça te plaît pas mais vas-y tu n'es pas obligé de rester tu es un mapultoku ça va pas dans ta tête à quoi ça sert de rester dans une maison que tu n'aimes pas mais si tu n'aimes pas la maison quitte la maison tu as la possibilité de te détacher d'une situation une situation mourir bon tu sais que cette situation là ça te convient pas ça ne convient pas à ta condition de vie tu as aussi le choix de quitter mais tu tu restes flanqué là alors est ce que tu n'es pas bête est ce que quelque part dans ta tête c'est pas la boue qui est là ça sert à quoi de venir mettre des têtes de mort c'est que je suis en train de te dire ça te plaît pas mais vas-y bon sang de dieu je comprends pas ce n'est même pas de la sorcellerie ça ça c'est de la naïvité pure et simple tu n'es pas obligé d'écouter espace fm tu n'es pas obligé d'écouter film tu n'es pas obligé d'écouter monsieur canter alors pourquoi il faut tourner chaque fois sa radio ou sa télévision pour regarder espace fm et tu sais très bien que ce qu'on va se dire à espace fm ou film ça ne va pas te plaire mais tu es là toujours tous les matins à tourner l'aiguille pour voir la voilà changer les scènes pour voir est ce que monsieur quand tu t'obliges là bref ça c'est l'endroit de toutes les personnes qui viennent m'écouter et qui n'aiment pas ce que je dis je ne vous ai force je ne vous force pas et d'ailleurs voici quelques maboules qui viennent souvent sur ma page je les bloque et ils m'envoient des messages dans mon inbox monsieur quand tu s'il te plaît il faut me débloquer je vais plus mettre des têtes de mort ça sert à quoi cousin alors mesdames et messieurs je disais que réunir ces gens là en république de guinée pour faire le jugement du 28 du 28 septembre ça sera un dossier très lourd c'est pourquoi je dis au colonel mme a dit d'oubouya de renforcer la sécurité parce qu'il faut souligner mesdames et messieurs il faut souligner monsieur tomba diakité jusqu'à preuve contraire il est injustement détenu en prison sans preuve contre lui on le prend juste parce qu'on se dit bon c'est lui qui a tiré sur dadis c'est juste ça à part cela il n'y a rien d'autre on le reproche de quoi alpha kondé a pris tomba diakité il a mis en prison il reproche quoi à tomba diakité pourquoi il a refusé tant de faire cette justice là pourquoi il a refusé tant d'apporter la lumière sur ce dossier pourquoi il a voulu que monsieur dadis dadis kamara reste toujours à waga pourquoi il a toujours refusé que secouba konaté entre en guinée pourquoi c'est parce que alpha kondé il se reproche de quelque chose s'il ne se reprochait de rien je vous jure sur l'honneur mesdames et messieurs il allait faire la justice il allait apporter la lumière sur ce dossier mais vous savez alpha kondé ne pouvait pas juger secouba konaté parce que secouba konaté est à la base de ce qu'on appelle la victoire d'alpha kondé en 2010 secouba konaté en sait beaucoup de choses là dedans ce sont eux qui ont fraudé et qui ont donné le pouvoir alpha kondé et alpha kondé il sait très bien que secouba konaté est impliqué dans ce dossier là même s'il n'est pas impliqué directement mais indirectement il est impliqué dans le dossier du 28 septembre il se dira oui je n'étais pas à konakry ministre de la défense vous n'étiez pas à konakry oui mais ministre de la défense d'un pays si quelque chose se passe dans ce pays là vous êtes pris en grande partie responsable parce que vous êtes ministre de la défense et quand on est ministre de la défense ça veut dire tout c'est comme ce qui est arrivé à l'alpha kondé le 5 septembre dernier si on doit situer les responsabilités par rapport à ce coup par rapport au fait que le colonel mamadou djoumbouya n'a pas échoué on doit prendre en grande partie le ministre de la défense du régime d'alpha kondé en la paix à l'occurrence mohamed janet parce que ministre de la défense ça veut dire tout il n'a pas su protéger alpha kondé oui il n'a pas su détecter la source de ce problème là il n'a pas su protéger le régime c'est comme si on disait aujourd'hui que des envahisseurs étaient venus attaquer la guinée et qu'ils s'étaient emparés du pouvoir de la république de guinée alors on allait attaquer le ministre de la défense mais comme cette attaque s'est fait entre les guinéens c'est pourquoi la teneur n'est pas aussi grande parce que on a délogé un dictateur et c'est lui qui est là a été acclamé par là par la quasi totalité de la république de guinée mais si c'était quelqu'un d'autre qui était venu de l'extérieur et qui s'était accaparé des biens de la république naturellement tous les guinéens devraient se devraient s'en prendre au ministre de la défense du régime d'alpha condé en l'occurrence mohamed janet alors mais ce c'est qu'on a été bien vrai qu'il ne soit pas directement impliqué dans le dossier du 28 septembre mais indirectement il est aussi impliqué parce qu'il était ministre de la défense on ne peut pas rester ministre de la défense et que des événements pareils se passent chez vous même si vous n'êtes pas dans le pays au pays d'où messe même si vous n'êtes pas au pays mesdames et messieurs alors en faisant tout ce calcul connaissant tout ce dossier on se dit qu'alpha condé ne pouvait pas faire le jugement oui il pouvait pas faire le jugement parce que c'est que vous ignorez moi j'ai la certitude aujourd'hui qu'alpha condé était en contact permanent avec monsieur dadis camara j'ai la certitude aujourd'hui qu'alpha condé envoyait de l'argent à dadis camara alors alfa condé qui envoyait de l'argent à dadis camara chaque mois pourquoi et en quoi dadis camara est différent de secouba konaté en quoi secouba konaté est différent de tomba diakite si alfa condé envoyait de l'argent évidemment j'ai la certitude que dadis camara recevait de l'argent de la part d'alpha condé bien évidemment et ça c'est un dossier qui n'est même pas caché la plupart des guinéens le savent qu'alpha condé envoyait de l'argent à dadis camara pour awaga bien sûr oui bien sûr et dadis camara ne va pas me démentir pour cela il va se dire oui c'est le président c'est un président qui m'envoyait oui c'est un président qui vous envoyait bien sûr vous êtes officier mais c'est qu'on vous envoyait ça c'était beaucoup plus que votre salaire en tant que capitaine de l'armée guinéenne c'est qu'on vous envoyait ça c'était beaucoup plus qu'un ancien président doit recevoir c'était beaucoup plus monsieur dadis donc mesdames et monsieur ce dossier est un dossier est un dossier est un dossier complexe est un dossier compliqué alors on se dit aujourd'hui que la personne idéale capable de faire ce jugement capable d'apporter la lumière dans cette affaire c'est oui le colonel mamadi dumbuya parce que ni de près ni de loin il ne se reproche de rien c'est pourquoi il a répondu favorablement à la demande de secouba konaté d'entrer au pays il a répondu favorablement à la demande de dadis camara de rentrer au pays et ce que vous devez savoir que ce soit secouba konaté ou dadis ils ont toujours écrit des lettres à monsieur alpha condé afin qu'ils puissent entrer au pays mais cette lettre là ces lettres là sont restés sans suite mesdames et monsieur partagez le live vous êtes 1097 ça fait 1097 partage mettez des coeurs alors connaissant l'état de santé dégradante d'alpha condé plus la vieillesse je pense que le colonel mamadi dumbuya va pas jouer au même jeu que alfa condé par rapport à tomba djakité parce que alfa condé a voulu maintenir tomba djakité en prison jusqu'à lui sa propre mise dans la tombe c'est à dire jusqu'à ce que il ne soit plus alfa condé lui-même ne soit plus de ce monde c'était la politique c'est pourquoi tous les guinéens ont constaté ce grand retard dans la construction et dans la finition de ce tribunal spécial pour faire ce jugement sinon construire un tribunal spécial je pense pas que s'il ya la volonté politique je ne pense pas que ça peut prendre cinq mois je ne pense pas avec la volonté ferme comme le colonel mamadi dumbuya est en train de faire aujourd'hui là vous voyez aujourd'hui au niveau des infrastructures routières en guinée mais ces sociétés qui sont là ils travaillent nuit de jour 24 heures sur 24 ça c'est ce qu'on appelle la volonté politique la volonté d'un chef d'état à travailler pour sa nation durant tout le régime d'alpha condé on n'a jamais vu une société travailler de nuit société de butumage de rouge on n'a jamais vu mais là on constate maintenant sous l'air du colonel mamadi dumbuya 24 heures sur 24 il travaille la route qu'on a créé 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 qu'on a qu'indéa vous voyez des preuves de la volonté politique du colonel mamadi dumbuya et nous devons l'applaudir pour cela alors mais dans ce dossier du 28 septembre je dis effectivement que le colonel ne va pas jouer au jeu d'alpha condé c'est à dire rester faire toute cette transition ne pas apporter la lumière sur le dossier parce que alfa condé est aujourd'hui moribond oui alfa condé il est malade il ya la vieillesse alfa condé il est malade alfa condé il a plusieurs maladies aujourd'hui plusieurs maladies vous savez la maladie physique la maladie dans le sang d'alpha condé c'est pas aussi grave ok c'est pas aussi grave ce cancer de prostate qu'alpha condé traîne ce problème de fois qu'alpha condé traîne n'est pas aussi grave que cette autre maladie que je vais citer là qui est en train de ronger alfa condé la plus grande maladie aujourd'hui en alfa condé qui le ronge chaque seconde qui passe c'est cette déception de ne pas rester au pouvoir jusqu'à ces derniers jours ça c'est la plus grande forme de maladie qui ronge aujourd'hui alfa condé tous les guinéens doivent le savoir deuxièmement la deuxième maladie la plus grave encore qui ronge qui continue de ronger alfa condé comment il a été trahi et pourquoi il a été trahi par ses proches collaborateurs les cassouri les mohamed janet et tous ces gens qui tournaient autour de lui comment se fait-il qu'il n'a pas vu venir il n'a pas vu il n'a pas vu venir c'est à dire cette trahison cette trahison là comment ça c'est une maladie qui le ronge de plus d'accord et la troisième maladie la plus dévastatrice aujourd'hui chez alfa condé c'est que alfa condé dans sa tête il risque de devenir fou vous savez pourquoi parce que alfa se dit je suis exactement à la place de selouda le diallo il n'y a pas encore une année moi j'ai maintenu selouda le diallo à cette position là de résidence surveillée je l'ai humilié d'accord je l'ai sous-estimé je l'ai enfoncé dans les ténèbres de l'enfer j'ai fait de lui ce que j'ai voulu j'avais le choix sur la liberté et le nom et la non liberté de selouda le diallo j'ai envoyé la police encerclé sa maison j'ai empêché sa femme de sortie de la république de guinée j'ai empêché ce son vice-président de sortie de la république de guinée j'ai pris ses proches collaborateurs je les ai emprisonné à l'occurrence osmane gawal et si et moi je suis exactement à ce même niveau là vivant en plus devant selouda le diallo devant tous les militants sympathisant de lui fdg devant tout le peuple de guinée qui a été témoin de l'emprisonnement de ce monsieur presque sain je suis à cette position là aujourd'hui alors la maladie de l'humiliation est en train de ronger alpha condé la culpabilité et la cupidité est en train de ronger alpha condé donc ces trois grandes maladies là vous savez alpha s'en fout du sort que le colonel le réserve il s'en fout complètement de ça que le colonel le juge le met en prison alpha sait déjà qu'il est en prison alpha s'en fout de son sort c'est que vous oubliez mais ce qui regarde alpha condé aujourd'hui ce qui le fatigue c'est tout ce que je viens de citer là c'est ce qui le fatigue de plus alpha même peut refuser de prendre ses médicaments mais il ne peut pas s'empêcher de penser à tout ce que je viens de citer là et à cela s'ajoute son échec en tant que chef d'état en son échec en tant qu'un sorbonnat son échec en tant qu'un professeur de droit son échec en tant qu'un professeur en sciences po son échec de tirer son pays des ténèbres de l'enfer vers la lumière parfaite son échec de n'avoir pas été un chef exemplaire un président exemplaire son échec de n'avoir pas été un véritable demi Nelson Mandela son échec de n'avoir pas réalisé ce que lui-même appelait Guinée is back alors tout ce que je viens de citer là c'est plus grave que la maladie physique que alpha condé a dans son corps il s'en fout du sort non ceux qui disent oh on va juger alpha condé on va l'emprisonner alpha sait déjà qu'il aime c'est à dire vous savez alpha se demande à son tréfonds au tréfonds c'est à dire au plus profond d'alpha condé il se pose une question mais une question véritable la question c'est quoi est-ce mes parents biologiques ils ont fait le véritable sacrifice pour moi dès ma naissance est-ce qu'ils ont fait ce véritable sacrifice là mes parents mes deux parents biologiques mes parents biologiques est-ce qu'ils sachant très bien qui j'allais devenir est-ce qu'ils ont fait ce véritable sacrifice d'un véritable chef qui doit réussir dans sa vie est-ce que mes parents biologiques ils ont fait ce sacrifice est-ce que quelque part moi je n'étais pas né pour être un prisonnier éternel est-ce que quelque part moi je n'étais pas né pour tout le temps essuyer l'échec dans ma vie est-ce que quelque part je ne suis pas synonyme de l'échec ce sont ces questions qu'alpha condé se pose aujourd'hui moi je le comprends parfaitement on dira qu'ils l'ont trompé on dira oui ces ministres n'ont pas été temps mais vous savez ceux qui disent qu'on a trompé alpha condé moi je dis tout simplement que vous fuyez votre propre responsabilité parce que alpha qui a regardé de loin et de près le régime et le mode de gouvernance d'Ahmed Settori alpha qui a connu presque partiellement la deuxième guerre mondiale alpha qui a côtoyé les plus grands de ce monde les plus grands politiciens de ce monde alpha qui a côtoyé disons les plus grands hommes tout simplement les chefs d'état alpha qui a côtoyé mais alpha qui a l'expérience de toutes ces formes de gouvernance de parlement à travers le monde ce alpha a été incapable de créer sa propre gouvernance une gouvernance positive parce que sa gouvernance a été négative globalement mesdames et messieurs partagez au maximum de live donc je dis au colonel je reviens à mes mots et tons je dis au colonel que si vous devez organiser ce dossier du 28 septembre moi je vous suggère quelque chose colonel quelque chose de très important vous savez la maison centrale aujourd'hui c'est une maison qui est bondée il y a ce qu'on appelle la surpopulation là à la maison centrale la capacité de cette maison centrale est aujourd'hui dépassée trois ou quatre fois voyez-vous mon colonel parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des mineurs là dans la maison centrale il y a des majeurs là dans la maison centrale il y a des femmes là dans la maison centrale qui ont fait des années qui ont fait des mois sans jugement ça c'était sous Alpha Condé c'est pas sous le colonel Mamadji Doumbouya alors il faut faire le jugement de ces gens là ceux qui méritent d'être condamnés qu'ils soient condamnés et ceux qui méritent d'être libérés qu'on les libère tout simplement partagez le live mettez des coeurs ils sont en train de signaler le live mesdames et messieurs alors mon colonel je pense que si vous avez la volonté de faire la lumière d'apporter la lumière de faire le jugement de ce de ce dossier du 28 septembre moi je vous suggère quelque chose quelque chose de très important parce que les coupables du dossier 28 septembre les coupables de ce crime de ce crime économique en Guinée c'est pas des petits Mamadou ce sont des grands bandits à col blanc ce sont des bandits de grand chemin ce sont des bandits riches ce sont des bandits qui ont un certain pouvoir ce sont des bandits qui méritent la sécurité totale alors moi je vous suggère monsieur le colonel monsieur le président de la transition chef suprême de la Guinée moi je vous suggère qu'en même temps vous ouvrez le dossier du 28 septembre pensez aussi à la construction d'une prison réelle répondant aux normes internationales c'est à dire une prison répondant aux standards c'est à dire une prison de qualité internationale oui je sais de quoi je suis en train de parler oui il faut construire une prison mais une véritable prison une prison réelle une prison à l'image des prisons européennes à l'image des prisons américaines même si ça va nous coûter cher mais qu'on construise cela une prison avec une très grande capacité avec une sécurité maximale une sécurité très élevée avec des conditions adéquates c'est très important c'est que je suis en train de dire mon colonel je sais que vous pouvez le faire je sais que vous avez la capacité mais juger ouvrir ce dossier du 28 septembre juger ces gens ces grands bandits ces grands ces bandits riches là les juger et aller les emprisonner dans la maison centrale c'est comme si vous les prenez et vous les mettiez dans une maison à porte ouverte mon colonel je vous dis la vérité je ne vous cache pas la vérité je serai toujours là pour vous dire la vérité et pour apporter mon aide vous imaginez un cassouri Fofana acquisé de crimes économiques et des détournements de fonds publics de déniers publics un cassouri Fofana qui a une fortune à l'étranger un cassouri Fofana en prison à la maison centrale un cassouri Fofana qui est capable de donner 200 millions 300 millions à un garde pénitentiaire pour dire tu me laisses sortir je te donne ça vous imaginez vous imaginez un Alpha Condé jugé pour complice dans le dossier du 28 septembre et pour malgouvernance en République de Guinée jugé et jeté dans cette maison centrale il y en a qui me diront oui il était là sous l'air d'Alpha Condé mais écoutez les soussous disent que on ne va pas on ne va pas confondre ces deux périodes là aujourd'hui on ne va pas se le mentir d'accord Alpha Condé a encore quelques éléments chauds là dans l'armée guinéenne il faut qu'on se dise la vérité des gens qui sont capables ils savent que la maison centrale oui Alpha Condé est là ils savent que oui la maison centrale Mohamed Djané est là ils savent que oui la maison centrale Baïdi Haribo est là ils savent que Kassoury Fofana est là ils savent que Thibou Kamara est là ces éléments là ils sont capables de s'en prendre à la maison centrale alors le colonel Mamadji Dumbuya doit avec sa volonté politique prendre la peine de construire une prison réelle capable avec une sécurité maximale parce que les gens qui seront jugés et condamnés ce n'est pas des petits gens il faut être sûr de là où vous allez les envoyer il faut être sûr de cela ça c'est un premier point deuxièmement je dis que ça ne doit pas se passer derrière Alpha Condé oui ça ne doit pas se passer derrière Alpha Condé mon colonel oui je sais que Alpha Condé c'est un orgueilleux c'est quelqu'un qui a la poitrine gonflée je sais qu'Alpha Condé il n'est pas prêt à parler je sais qu'il suggestime tous les justes de la République de Guinée tous les magistrats de la Guinée je sais qu'il ne va jamais parler jamais parce que pour lui parler devant des magistrats guinéens ou des justes guinéens c'est de se rabaisser au niveau le plus bas je sais qu'il est prêt à aller en prison boussoubée je sais cela mais vous savez Alpha Condé est capable de faire pire que tout ce que je viens de dire Alpha Condé est capable de rester il est capable de se comment je peux dire ça il est capable de laisser de son dossier dans la main des guinéens c'est-à-dire un dossier mystérieux que les guinéens se disent ce monsieur-là de sa naissance jusqu'à sa mort on ne l'a jamais compris je veux dire qu'Alpha Condé est capable tout simplement de se faire du mal là où il est aujourd'hui s'il sait que oui demain on doit le faire on doit le juger pour lui parce que pour lui son jugement ce sera une forme d'humiliation alors Alpha Condé est capable en complicité avec certaines personnes qui seront permises de venir le rendre visite il est même capable avec son médecin traitant excusez-moi ouais mais je suis obligé de le dire il est capable de se suicider là parce que pour lui ça sera une humiliation grande et totale et donc le colonel on m'a dit Jumbuya doit veiller à ce que Alpha Condé c'est-à-dire il doit jouir de tout son pouvoir le colonel doit jouir de tout son pouvoir afin que Alpha Condé reste là qu'il reponde devant la justice guinéenne après ce que Dieu est capable de faire je ne sais prédire cela je ne sais dire cela parce que Dieu c'est le Dieu de c'est de lui c'est dans sa main dépend la vie de tout un chacun il peut prendre l'âme aujourd'hui de n'importe qui mais tout ce qui est du pouvoir du colonel il doit mettre tout son pouvoir en place afin que Alpha Condé soit dans les conditions les meilleures pour le traduire devant la justice guinéenne pour ne pas que si après Alpha Condé c'est-à-dire que si Alpha Condé n'arrive devant la justice guinéenne par la volonté de Dieu qu'Alpha Condé tombe demain qu'on traduise un Kasuri Fofana par exemple devant la justice guinéenne pour parler de la malgouvernance et tout ça il est capable de mettre tout dans le dos d'Alpha Condé Mohamed Djani est capable aujourd'hui de mettre tout le dossier dans le dos d'Alpha Condé pour dire c'était Alpha Condé on ne pouvait pas le contester tous ces ministrions là tous ces proches collaborateurs les Kiridi Bangura aujourd'hui tous ceux qu'on appelle ministres d'Alpha Condé collaborateurs d'Alpha Condé ils sont capables aujourd'hui après Alpha Condé ils sont capables de mettre tout le dossier dans son dos pour dire que c'était le chef suprême c'est lui qui décidait tout et en ce moment qu'est-ce qu'on peut faire contre eux mais Alpha Condé en vie face à ces gens là avec un dossier constaud et un magistrat et un juge compétent je pense que ça va chauffer mettez des coeurs parce qu'il y a un maboul qui est en train encore de mettre la tête des morts si tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire tu n'es pas obligé de rester alors mesdames et messieurs le dossier est complexe le dossier est compliqué mais je pense que la volonté politique passe avant tout je pense que le colonel Mamadou Doumbouya il a la volonté et je pense qu'on va assister à beaucoup de spectacles là dans ce dossier du 28 septembre parce que nous avons encore des témoins vivants et ce qu'il faut dire au colonel Mamadou Doumbouya mon colonel vous avez entrepris là on travaille qui demande la sécurité maximale et quand je parle de sécurité maximale je parle de votre propre sécurité et là je vais mettre un accent là dessus mon colonel je ne vais pas vous mentir je sais de quoi je parle mon colonel il faut renforcer tous les jours votre propre sécurité il faut que votre propre sécurité soit renforcée c'est-à-dire votre propre sécurité soit au maximum soit au diapason il faut que vous soyez gardé pharaoniquement plus gardé que pharaon lui-même oui ça je mets un accent là dessus mon colonel parce que vous savez mon colonel sincèrement je peux mettre ma main sur le courant pour jurer le courant le Saint-Coran je sais que tout le contenu du Saint-Coran c'est la parole de Dieu c'est la parole d'Allah je peux mettre ma main sur le Saint-Coran pour jurer mon colonel le nombre de personnes qui m'ont écrite le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages vocaux pour dire monsieur Kanté vous êtes aujourd'hui la personne la plus écoutée sur les réseaux sociaux que ce soit en Guinée ou à l'extérieur par les Guinéens monsieur Kanté j'ai rêvé au colonel le nombre de personnes qui m'ont envoyé ce message pareil là ça dépasse plus de 10 plus de 15 je ne sais même je ne peux même pas compter mais mon colonel la concordance entre ces rêves de toutes ces personnes qui m'ont envoyé des vocaux qui m'ont écrit il y en a qui ont pris la peine de m'appeler de la Guinée vous savez quand ça a commencé la première personne quand elle m'a appelé je dis non je ne l'ai pas écouté tellement mais la personne qui m'a appelé en première position est en Guinée il y a une deuxième personne qui m'a appelé qui est à Londres il y a une troisième qui m'a appelé Canada des Etats-Unis c'est-à-dire par tous les Guinéens qui m'appellent et qui m'expliquent leurs rêves je me dis non tous ces Guinéens là ne peuvent pas se connaître et faire un seul rêve que la cohérence soit c'est-à-dire la concordance la similarité soit très frappante comme ça tous ces gens là ne peuvent pas avoir contact entre eux pour m'appeler pour dire monsieur Kanté j'ai rêvé tant mon colonel c'est que je suis en train de vous dire prenez ça au sérieux et tous ces grands imams de la République de Guinée tous ces savants musulmans le rêve que je m'apprête maintenant à vous dire interprétez très bien s'il y a des sacrifices à faire faites-le et je sais que le colonel Mardi Dumbuya lui-même déjà il est averti parce qu'un chef c'est avec tout ce qui est autour mon colonel nombreux des Guinéens qui m'ont appelé et qui m'ont dit monsieur Kanté j'ai rêvé j'ai rêvé qu'on a fait un coup au colonel Mardi Dumbuya je vous jure sur le Saint-Coran pas une personne pas deux pas trois pas quatre pas cinq pas même dix Wallahi Billahi Talahi nombreux des Guinéens qui m'ont appelé pour dire monsieur Kanté dites au colonel de faire très attention et vous savez la similarité dans ces rêves je vais vous dire parce que sur le Saint-Coran moi-même je l'ai fait Billahi moi-même je l'ai fait ce rêve là moi-même je l'ai fait je vais pas vous mentir c'est que je suis en train de dire je sais que le colonel Mardi Dumbuya a entendu déjà des échos je sais que quelqu'un d'autre a fait ce même rêve et il a déjà dit et peut-être qu'ils ont fait des sacrifices pour éviter cette situation moi-même j'ai fait le même rêve que bon nombre de Guinéens ont fait mais vous savez la similarité dans ces rêves c'est que toutes les personnes qui m'ont expliqué leur rêve et c'est le rêve que moi-même j'ai fait c'est qu'au final dans ce coup là le colonel s'en sort c'est que le coup a échoué oui il s'en sort Billahi Tallah il s'en sort et ça je me suis dit je dis non ça je vais pas prendre à la légère une personne m'a dit je dis non c'est une personne deux personnes je dis non trois personnes je dis non après c'est devenu c'est devenu plus de 10 plus de 15 alors mon colonel renforcez votre sécurité que votre sécurité soit au maximum j'ai les messages dans mon téléphone là toutes les personnes qui m'ont appelé et qui m'ont envoyé des messages vocaux m'expliquant ces rêves là j'ai ça ici je ne veux pas seulement livrer l'identité de toutes ces personnes là parce que vraiment c'est pas c'est pas c'est pas professionnel non je ne veux pas qu'on sache réellement qui a fait ça qui a appelé non 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 je ne veux pas ça ok il faut être discret et sobre après ces gens là qui m'ont appelé qui m'ont expliqué leurs rêves ils ne m'ont pas dit de dire que ce sont eux qui ont fait ils m'ont dit seulement d'avertir le colonel et moi même je l'ai fait moi même je l'ai fait mais c'est que moi j'ai fait billahi tallahi wallahi billahi tallahi je jure sur le saint courant que le colonel s'est en sortie oui oui s'est en sortie c'est pourquoi je demande le dossier qu'il a entamé là il faut qu'il renforce sa sécurité au maximum au maximum que sa sécurité soit renforcée au maximum mesdames et messieurs alors nous allons passer au deuxième deuxième volet de notre live partagez le live au maximum mettez des coeurs partagez mesdames et messieurs je sais déjà que le colonel a compris ce que j'ai dit parce que je sais j'ai la certitude qu'il me suit quelque part et je sais qu'en tant que président ces choses là ne l'échappent pas que ça soit un de ses cousins ou sa maman ou son grand-père ou son grand-frère ou un de ses amis en tout cas Allah a rendu c'est-à-dire Allah a rendu visite à un de ses proches pour faire ce même rêve et je sais là où je suis là j'en suis conscient je sais pertinemment qu'ils ont fait le sacrifice quelque part le sacrifice qui doit être fait je sais qu'ils ont fait quelque part ça j'en suis sûr je ne doute pas de cela parce qu'un chef d'état comme Nadis Kamara vous a dit qu'on ne devient pas président au hasard avant que vous ne soyez président depuis votre naissance je vous jure toujours il y a des indices toujours où vous êtes informé si ce n'est pas votre maman par le canal de votre maman que ça va être par le canal de votre papa ou vous-même vous allez faire ce rêve vous allez faire vous saurez quand même que vous serez un chef si vous serez président vous allez avoir ces signes là ça c'est clair et net on ne devient pas président au hasard non le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas me dire moi Kanté qu'il n'avait pas il n'avait pas ça dans la tête qu'on ne l'avait jamais dit dans sa vie qu'il sera président de la république le colonel ne peut pas me dire ça je sais qu'il avait des signes je sais je sais qu'on avait beaucoup à en parler et je sais ça non là même je n'en doute pas on ne devient pas chef au hasard on ne devient pas président au hasard ça c'est clair et net mesdames et messieurs notre deuxième sujet c'est concernant la réussite de la transition partager le live je dis que la réussite de la transition incombe en grande partie à la qualité et à la compétence de notre diplomatie guinéenne en l'occurrence monsieur le ministre des affaires étrangères monsieur Borisana Kouyate vous avez remarqué que la fois dernière je vous avais dit que le gouvernement Mohamed Beyavogi c'est un gouvernement qui ne dort pas c'est un gouvernement même à la maison c'est un gouvernement qui travaille c'est des ministres que même à la maison ils travaillent ils passent la nuit à travailler ils dorment peu vous avez vu la preuve aujourd'hui aujourd'hui c'est dimanche notre ministre des affaires étrangères a reçu une délégation de l'union africaine aujourd'hui c'est dimanche n'est-ce pas normalement dimanche personne ne travaille à part ceux qui ont l'habitude de travailler les dimanches cela démontre encore une fois de plus que ce gouvernement de transition c'est un gouvernement qui travaille 24 heures sur 24 7 jours sur 7 alors quand je vois des farfelus des personnes mal intentionnées s'attaquer à ces ministres je me dis mais vous ne comprenez pas ces gens là se sont donnés âme et corps pour satisfaire le peuple de Guinée et je vous dis la réussite de notre transition dépend de la capacité de la compétence de notre ministre des affaires étrangères parce que c'est que vous oubliez ce ministre Mohamed ce ministre Maurissana Kouyate il est aujourd'hui comme disait Leopold Sédar Senghor que je suis un homme d'une armoire à deux bâtons j'évolue entre deux mondes de façon binaire alors Maurissana est aujourd'hui un homme d'une armoire à deux bâtons il évolue entre deux mondes de façon binaire le monde extérieur et le monde intérieur c'est à lui de faire ce grand travail convaincre les institutions internationales la CDAO l'Union africaine l'Union européenne les Etats-Unis la Russie la Chine c'est à lui de faire ce grand travail de convaincre le monde extérieur et c'est à lui aussi d'apaiser les tensions à l'interne même de la Guinée ça s'en appelle la diplomatie interne il doit être diplomate son poste de ministre des affaires étrangères c'est un poste stratégique oui c'est un poste purement stratégique c'est pas n'importe qui qu'on met là si vous n'avez pas la qualité vous n'avez pas une certaine subtilité vous n'avez pas une certaine compétence vous n'avez pas une certaine culture une certaine valeur vous n'avez pas une certaine probité morale vous ne pouvez pas réussir ce poste là de ministre des affaires étrangères parce que vous savez là où nous avons échoué avec Alpha Condé je vous ai toujours dit que la diplomatie sous l'air d'Alpha Condé était une diplomatie à la ramassette tout état respectueux toute nation respectueux et respectable qui se veut du respect et du droit doit fortifier son corps diplomatique parce que vous savez sans le monde extérieur nous en Guinée on n'est rien surtout nous en Guinée nous pays africains on n'est rien parce que notre subsistance à 90% dépend de l'aide extérieure vous savez pour butumer les routes nous avons besoin de l'aide extérieure ça ça dépend de la qualité de notre diplomatie et de la crédibilité de notre administration pour butumer les routes parce qu'il faut aller chercher les fonds à l'extérieur et il faut être convaincant là mais avant d'être convaincant là il faut d'abord que son administration soit une administration crédible aux yeux des institutions internationales aux yeux des organisations internationales que ça soit financière politique ou économique et l'administration d'Alpha Conde n'avait plus de crédibilité bien évidemment c'est pourquoi on avait du mal à se retrouver c'est pourquoi on avait du mal à débloquer la situation et aujourd'hui nous savons que nous avons une administration de qualité en place nous savons que nous avons des hommes crédibles en place nous savons que nous avons des hommes à dimension internationale sur place qui sont en train de se battre parce que ce que vous devez savoir c'est que que ça soit Mohamed Beavogui que ça soit M. Mourissana Kouyate ministre des affaires que ça soit Ousmane Gaw et tous ces gens qui composent ce gouvernement là la plupart étaient des fonctionnaires internationaux et ils percevaient des salaires là ils étaient mieux rémunérés là qu'en République de Guinée ils prennent combien ? Posez-vous la question surtout sous l'air du colonel Omadid Doumbouya il n'y a pas de vol si c'était sous l'air d'Alpha Conde on pouvait se dire ah oui ben ces gars là ils volent ils font ceci mais sous l'air du colonel Omadid Doumbouya il n'y a pas de vol aucun ministre ne peut se lancer ne peut s'hasarder à voler en République de Guinée de toutes les façons on ne peut pas voler maintenant on ne peut pas voler la Guinée n'a pas d'argent la Guinée a besoin d'argent donc mesdames et messieurs nous devons être fiers de nos ministres qui travaillent aujourd'hui pour nous parce que moi sincèrement pour vous dire la vérité j'ai pitié d'eux c'est des pères de famille qui travaillent qui travaillent avec c'est à dire avec la dernière énergie c'est des gens qui travaillent en synergie c'est des gens qui ne dorment pas c'est des gens même chez eux à la maison même sur le lit ils travaillent parce que toujours l'esprit ça travaille il y a du renouveau là dans la tête ce que je vais faire demain qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette transition réussisse qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire le peuple de Guinée au bout de ce laps de temps et là en grande partie cela dépend de la qualité de notre corps diplomatique à la tête ce ministre Morissana Kouyate il a reçu aujourd'hui avec le président de la république l'un des émissaires de l'union africaine aujourd'hui dimanche aujourd'hui dimanche il était à l'aéroport Morissana Kouyate pendant que tous les autres quand je dis les autres les civils pendant que nous on se dit oh non il n'y a pas de travail aujourd'hui ce dimanche le ministre il était là c'est pour dire que il n'y a pas de dimanche il n'y a pas de samedi il n'y a pas de nuit il n'y a pas de jour ces gens là ils sont là pour travailler ils sont là pour satisfaire le peuple de Guinée et vous savez la volonté politique qui est mise là dedans vous allez voir le résultat à la fin de la transition c'est vous même qui allez réclamer encore ces gens au poste au poste de ministre en république de Guinée ça va se passer devant vous alors nous devons être fiers de ces gens parce que ils apportent là la culture du travail et vous savez Amr Sektouré nous disait que le travail même s'il ne libère pas l'homme mais sauver garde sa dignité alors tous ceux qui sont dans l'ombre en train de salir les ministres du du gouvernement Mohamed Beyavogui je pense que vous êtes simplement des sorciers vous n'allez pas diviser ces ministres là vous n'allez pas les diffamer moi devant moi non 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 je ne vais pas accepter cela parce que je sais que Astak Firola Astak Firola Astak Firola l'échec de ce gouvernement c'est l'échec total de la république de Guinée et ça moi je ne souhaite pas donc soyons fiers de nos ministres et encourageons notre chef de diplomatie encourageons notre ministre des affaires encourageons-le parce que vous savez comme je vous ai dit là sans aide la Guinée ne peut pas s'en sortir ça il faut qu'on soit il faut qu'on soit clair là dessus sans l'assistance de l'international la Guinée ne peut pas avancer aucun pays africain ne peut avancer aucun pays d'ailleurs de ce monde entier ne peut évoluer en solitude on ne peut pas nous nous avons besoin de beaucoup plus d'aide mais pour que ces gens là nous apportent de leur aide il faut que nous même nous soyons crédibles il faut que nous soyons à la hauteur de cette aide il faut que nous méritions vraiment cette aide c'est pourquoi ce monsieur il travaille durement le premier ministre il travaille durement tous les ministres du gouvernement ils travaillent durement le colonel on m'a dit on n'en parle même pas parce que c'est qu'on ne vous dit pas c'est que le colonel même à 10 heures il peut appeler son ministre pour dire on doit faire ça on doit faire ce même à une heure il peut l'appeler et tous les ministres du gouvernement ils sont prêts à cela on les a inculqué cette valeur quand ils sont allés à Foricaria c'est pour leur dire écoutez à tout moment on peut avoir besoin de vous gardez le téléphone à côté et que le téléphone ne soit pas sur silencieux gardez le téléphone à côté dès que vous voyez mon numéro prenez-le il y a un truc je dois vous dire pour que demain arrive c'est pourquoi ces gens là moi j'ai pitié d'eux aujourd'hui j'ai pitié d'eux oui les ministres du gouvernement la j'ai pitié parce qu'ils travaillent comme des titans ils travaillent comme des chinois ils travaillent sans arrêt 24 heures sur 24 quand je vois alors quelques personnes non gratte à s'attaquer je me dis mais vous n'avez pas compris vous ne voulez pas le bonheur de la Guinée alors mesdames et messieurs je ne vais pas abuser de votre temps je vais rapidement parler de monsieur Cyril Oudalen Diallo qui a invité quelque part là pour la sécurité je me dis que ce monsieur il sera le président complet de tous les présidents de la Guinée parce qu'il a connu tout il a connu tout il a vu tout il a tiré expérience de tout que ce soit au niveau international ou bien au niveau national il a connu tout donc monsieur Cyril Oudalen Diallo le président de la république demain ne viendra pas nous dire que non je ne sais pas ça non mais il ne peut même pas et aujourd'hui il est en train d'élargir son champ de relation c'est ce qui est important dans l'affaire c'est pour dire que ce monsieur après avoir gagné de l'expérience des tons d'expérience en république de Guinée à l'international il est aujourd'hui une sorte de diplomate il part en Europe il part aux Etats-Unis il part où encore il est partout ça c'est une forme de diplomatie ça il est aujourd'hui diplomate moi je me dis que ce monsieur là il est aujourd'hui diplomate président de la république de Guinée ça sera comme si la voiture est garée voilà la clé est venue voilà démarrer le moteur et puis on va aller il n'y a pas d'arrêt voyez-vous ici en Europe il a de la crédibilité aux Etats-Unis il a de la crédibilité en Afrique dans la sous-région il a de la crédibilité au sein même de l'Union africaine la CDAO il a de la crédibilité auprès des institutions financières internationales il a de la crédibilité en Allemagne en Belgique en Angleterre il a de la crédibilité mais ce monsieur là qu'est-ce qui va l'empêcher même de développer la Guinée de continuer le travail que le colonel Mme Di Dumbu est en train de faire aujourd'hui qu'est-ce qui va l'empêcher je ne vois pas connaissant d'abord la Guinée parce que même s'il avait toute cette crédibilité à l'international toute cette expérience à l'international et qu'il n'avait pas de l'expérience à l'interne on se serait dit il ne va pas réussir parce qu'il n'a pas d'expérience des hommes avec lesquels il va travailler mais lui déjà il a cette expérience avant de sortir il a d'abord l'expérience de chez lui c'est là c'est là l'importance c'est là la chance pour les Guinéens qui vont voter pour que Céluda Lindiali soit président de la République c'est là c'est là la chance du peuple de Guinée parce qu'on aura quelqu'un qui a d'abord l'expérience en Guinée et l'expérience la crédibilité en champ de relation beaucoup plus vaste qu'est-ce qui va l'empêcher plus cela sa volonté parce que ce monsieur là il a une volonté de travail qui est sans précédent je dirais même que Céluda Lindiali et le colonel Nomadid Dumbuya c'est deux poumons d'un même corps ils lisent c'est-à-dire ils ont la même lecture de la situation guinéenne ils ont la même vocation ils ont la même vision d'accord il n'y a pas il n'y a pas de différence entre eux la seule différence entre eux colonel est un militaire Céluda est un civil sinon ils ont la même vision la même vision du progrès la même vision du travail la même vision du développement la même volonté politique pour que la Guinée dise enfin Alhamdulillah Rabbil Alamin alors mesdames et messieurs je ne vais pas m'attarder sur cela pour ne pas qu'encore on me tague de griots de ces loups on sait bien qu'un sous-marocanté n'est jamais griots bien vrai qu'il y a des cantés qui chantent d'un sous-marocanté n'est jamais griots est-ce qu'il faut ce qu'il faut dire à tous ceux qui appellent les cantés griots c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire parce que vous savez c'est sous-marocanté qui a donné le titre griot au griot du mandingue parce qu'à l'époque sous-marocanté il avait ses balafons chez lui dans sa maison mystérieuse d'accord dans sa maison remplie de mystères c'est lui-même qui jouait au balafon il chantait à sa propre gloire c'est-à-dire il se comme on dit en Côte d'Ivoire il se farotait ok et quand le grand frère de Sundiata qui a envoyé sa petite soeur avec le griot de Sundiata sous-marocanté pour que Sundiata tue Sundiata ce monsieur il a chanté la gloire de Sundiata et Sundiata en bon reconnaissant il a dit à ce griot il a dit en pur malinque il dit ah c'est très doux d'entendre son nom dans la bouche de quelqu'un d'autre que soi-même et c'est ce jour-là il a donné le titre de griot à ce griot du mandin à tous les c'est-à-dire c'est ce morocanté qui a donné le titre de griot aux ancêtres des griots du mandin qu'on appelle les cuillotés